Salut Dominique, aujourd'hui on est le 4 novembre 2021, il est midi 19, tu as actuellement 20 ans et je fais cette vidéo pour m'adresser à toi, quand tu auras 30 ans. C'est un truc de dingue de me dire que j'aurai 30 ans un jour. Peu importe, voilà. Déjà j'espère que tu vas bien, sincèrement. De toute façon c'est ce que je te souhaite. Parce que toi et le fait de savoir gérer tes émotions, ça n'a jamais été trop ça. Donc j'espère que ça a changé honnêtement. Que tu arrives mieux à gérer tes émotions et que tu te sentes mieux au quotidien en fait. Que ce soit dans ta peau ou tout simplement dans ton esprit. Parce que c'est très important. Voilà, j'ai l'air d'un putain de philosophe. C'est absolument pas le cas. Peu importe. J'espère qu'au moment où tu regardes cette vidéo, tu te trouves au Japon. Parce qu'on a toujours voulu aller au Japon Dominique. C'est ton rêve. Que ce soit avec des enfants ou un mari, peu importe. Tant que tu es sur le territoire japonais. Tu m'as entendu ? J'espère que tu m'as entendu. Et j'espère que c'est le cas parce que sinon je suis très déçue. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à te dire ? Bah écoute, si t'as un mari déjà, j'espère qu'il supporte le pauvre. Oh mon dieu. Vraiment. Punaise. Parce que t'es pas facile à vivre. Actuellement, ton fond d'écran, c'est ça. Tu dois sûrement te demander qui est cette fille. Cette fille, en fait, c'est Émilie Kouachou. Et pourquoi est-ce que tu l'as mis en fond d'écran ? Tout simplement parce qu'elle t'inspire. Elle t'inspire énormément. Au début, c'était une totale étrangère. Et un matin, je me suis réveillée en apprenant que cette fille, que tu vois sur ce fond d'écran, est la première fille noire à être rentrée dans une comédie musicale qui s'appelle The Phantoms à Broadway. Ça m'inspire tout simplement parce que je me dis que si ça a été possible pour elle, pourquoi pas pour moi ? Même si c'est quelque chose de minime, de tout petit, je veux au moins laisser une trace de ma personne. Laisser une trace à quelqu'un. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que je veux être un symbole d'espoir pour les gens. Pas du tout. Je veux tout simplement qu'à travers moi, une poignée de personnes se disent, en fait, qu'ils peuvent accomplir ce qu'ils ont envie d'accomplir. Malgré la région d'où ils viennent, malgré leur couleur de peau, malgré leurs origines, peu importe, peu importe. Et tu t'imagines si un jour tu arrives à faire comprendre aux gens que c'est pas parce qu'on est noire ou qu'on ne correspond pas à certains critères de beauté que toutes les portes doivent être fermées à certains niveaux. comme moi actuellement. J'ai ce rêve complètement fou de pouvoir devenir idole au Japon. Mais il y a des gens qui me diront sûrement que c'est totalement impossible à cause de ce que je suis. Et ça, je trouve ça injuste. Donc j'espère que là où tu es, tu as réussi à faire changer une poignée de personnes. Tu as réussi à faire changer la mentalité de certaines personnes par rapport à ça. C'est-à-dire par rapport au fait qu'une couleur de peau ne doit pas empêcher quelqu'un de réaliser son plus grand rêve. J'espère que tu réussiras réellement à te rendre fière. Que là où tu es actuellement, tu as réussi à te rendre fière. A réussi à rendre fière tes parents, mais principalement toi-même. Que tout le même matin, tu te réveilles en te disant « Waouh ! Je suis trop contente d'être moi. J'échangerai ce que je suis pour rien au monde. Je ne changerai pas ma couleur de peau. Je ne changerai pas mes cheveux. Je ne changerai pas ce que je suis pour qui que ce soit en fait. Tout simplement. J'espère que tu es fière de ce que tu es maintenant, aujourd'hui. La dernière chose que j'ai à dire, Dominique, c'est « N'abandonne jamais, s'il te plaît. » Tu es quelqu'un de génial. Peut-être que tu ne sais pas encore pourquoi. J'espère que tu le découvriras plus tard. Au revoir. J'ai agi. Sans vraiment songer aux conséquences. Puis, c'est souvent seul dans mon lit que j'y pense. Il faudra du temps pour comprendre mes conneries d'aujourd'hui. Mais, j'ai tellement hâte d'en faire aussi demain. D'après moi, tout est possible. Le meilleur comme le pire. Cher futur, si tu savais, j'en ai des choses à dire. J'en ai des choses à faire. J'espère qu'elles seront faites. Cher futur, je te l'avoue. Parfois, tu prends la tête. Souvent, tu fais rêver. Je cours et j'imagine la ligne d'arrivée. Sans pour autant vouloir y être. Cher présent, de la suite, tu es le maître. Au cas où tu t'égares, je t'ai écrit cette lettre. Cher futur, moi. Cher futur, moi. Cher futur, moi.